Et salut les boys, avant que la vidéo ne commence, on doit parler vite fait parce que la dernière vidéo a totalement bidé. Alors j'ai ma petite idée là-dessus, c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de YouTube entre guillemets, c'est un peu de ma faute. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à activer la cloche. C'est important parce que je pense que certains d'entre vous vont être boycottés justement par YouTube et vous recevrez pas les notifications des prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Bref, aujourd'hui on est sur un unitrofle au retrait PM Eco+, avec un budget très limité pour pouvoir être accessible à toutes les bourses. Pour le build, on est sur un classico full ras blanc, je vous la présenterai pas, le géano PAPM. Et si vous avez pas accès à un PAPM parce que vous avez pas les moyens, vous pouvez mettre un voyageur ou encore mettre une baguette d'élimbre, vu que vous aurez l'intel de la panoplie ras blanc qui va vous permettre de l'équiper. Même si je préfère l'ARS, déjà parce que vous grattez des dégâts et surtout parce que ça vous donne une invocation qui est importante pour pouvoir placer la musette et pouvoir partager les dégâts. Sans ça, vous serez obligé de jouer au sac animé et contre les obals, les zekas, les fekas, etc. vous allez totalement galérer et je pense que vous aurez aucune chance sans la musette. Favorisez l'ARS, essayez de trouver un petit géano PAPM ou encore jouez voyageur, même si le voyageur je le conseille pas trop parce que malus de fuite, il suffit du petit arachné et vous avez le seum quoi. Donc quand on est une utrophe, on a pas énormément de mobilité, donc faites attention. Pour le bouclier, un quart de cœur, mais vous pouvez mettre un bouclier à brachnid si vous avez pas les moyens. Question montillée, j'ai mis le volcorn turquoise indigo parce que le retrait PM est très important vu qu'on aura beaucoup moins de dégâts qu'un stuff avec un peu plus de moyens. On a pas accès au dofus pour dolmanax, on est obligé de jouer en volcorn qui a pas beaucoup de caractéristiques comparé à une monture ou un familier. Donc forcément on tapera beaucoup moins et donc le retrait PM compense ça, en plus on a le PA qui nous permet d'avoir la full combo que je vous montrerai en combat. Pour les trophées examinateurs, entraveurs, joueurs, robustes, saccageurs et ravageurs hauts pour un maximum de domage. On est sur un 12-6 des familles, quasiment 2500 de vita, ça fait plaisir en stuff low cost. 4 portées, sachant que c'est un stuff que je vais utiliser souvent en 1v1, c'est clean. 790 de chance, comme je vous ai dit, on en a vraiment pas beaucoup, mais en échange déjà on a de l'intel pour pouvoir grignoter avec les roulages de pelle. Et on a le retrait PM qui carry 63 retrait PM comme je vous ai dit, on en a énormément, 1500 d'initiatives. Et question d'hommage, on en a quand même pas mal, on en a 55 et du coup les boys on va tester ça directement en coliseum. Ok les boys on tombe contre un sacrior, on a éclaté un steamer juste avant, le problème c'est que j'ai pas réc le combat, j'ai trop le seum. Et là on tombe sur un sacrior classico en panorama blanc, assez bien opti dans l'ensemble. Bon, du coup ce qu'on va faire, on va pas partager les dégâts maintenant, on va attendre un tour, on va faire ça, ça, on va taper le coffre, hop, hop, pour se booster. En même temps ça fait pas mal d'entités les gars sur la map et ça, on dit pas non. On va attendre un tour parce que je vais pouvoir placer la musette, faire la cupidité et on sera pas mal. Donc là on va attendre un tour, on va laisser nos invoques au même endroit, à lui de jouer. Logiquement il devrait faire mutilation, placer son épée, se rapprocher grâce à son épée et il va commencer à pouvoir jouer à Dofus. On va voir, il faut que je fasse attention à ce que l'épée me tacle pas parce que je perds tout un tour sur l'épée après. Bon là peut-être qu'elle va pouvoir me tacler l'épée. Quand on y repense, après réflexion. Ah c'est un sacrif feu, ok. Bon il est au feu en quelque sorte. Ok, donc il peut la jouer full régène en mode double stase, double absorption et tout. Donc il faut faire gaffe, il faut faire très très gaffe les boys. Ok, il pousse l'épée, bon ça c'était pas obligatoire. Ah ça permet de me tacler au passage. Ok, donc là on pose la musette pour sûr. Ensuite on fait vivacité. Ah non, ben non, ça va tacler la musette, ça va puer la merde ça. Là je fais tac, tac. Ah ben je l'ai kill, parfait. Maladresse. On peut lui retirer de la portée. Ah oui c'est vrai que ça coûte 2 PA maintenant, j'avais zappé. On va se mettre là, on va placer la musette au fond de la map pour pas qu'il puisse l'atteindre. On va rapprocher le coffre, pourquoi pas. Parce que le coffre peut le tacler potentiellement, donc c'est pas mauvais. Là en plus on fait pas de zone et la pelle par contre on la met en fond de map, ouais. S'il faut pas qu'il puisse la toucher. Ah non, elle a 13%. Mais le coffre en a 20, donc s'il tape le coffre c'est bien. Après il pourrait taper le coffre et se barrer. Ce qui serait pas ouf pour moi, on va pas se mentir. Le boite de Pandore. Déjà il a mis un bulbouclier, il a bien joué. Ok, il tape pas grand chose parce que je l'ai pas encore tapé justement. La Kodak. Et là tu vas me faire quoi ? Une arachnée. L'arachnée me tacle pas, heureusement. Comme je vous l'avais dit, regardez, si vous mettez un voyageur, vous auriez eu le seum dans ce genre de fight. Donc, on va faire, tac, hors paillage. Red PM. Encore un red PM. Et on finit sur la petite maladresse. Et là il a plus de PM, il peut pas venir nous tacler. On peut se mettre potentiellement... Là, ouais, ça peut être cool. La musette on la bouge pas. Le coffre par contre on le met au contact. Et paf, on tape le sacré avec. La pelle, on la rapproche. Et ça lui est joué. Là on le met dans le mal, vous le voyez. Et le partage de dégâts qui est très important, qui carie totalement. Est-ce qu'il peut kill le coffre ? Potentiellement oui, ça dépend s'il a plus de dégâts haut que feu. Ah bah non, il tente de se régén du coup... Le coffre il est sous testo là mon pote. Ton arachnée peut pas le kill. Je pense que t'as fait... Ah, ça fait chier ça. Je suis deg. Insère une musique triste. Donc là on va retirer des PM. Bim boum. On tapouille, on tapouille. Tac. Est-ce qu'on finirait pas par un debuff ? Je sais pas s'il est boosté dans quelque chose. Non. J'aurais dû cupiditer avant en fait. Je suis bête. Bon allez, roulage de pelle. On se met en fond de map. Il pourra quand même nous toucher. Ah non, je crois qu'il peut pas abso. Oula, il s'est mis sous libation, d'accord. Ah, pour ce shield. Ok, ok, je vois le délire. Vu que je peux peut-être pas le kill. Je pense pas que j'ai le kill. Je suis pas sûr. On va voir. Franchement, il y a moyen. Ah, en vrai, je pense pas. On va tester déjà, voir les dégâts qu'on a. Et au pire, on finit sur une corrupt. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Mais ça suffira pas. Fait chier. On est obligé de le corrupt. On va faire bam. Par contre, son arachnée, elle a carréé. Elle m'a tapé trois fois d'affilée. Donc ouais, l'alibation. Il aide pas mal. Il va reclaquer une mutilation. Ok, ok. Il va essayer de me tacler, je pense. Là, le must, ce serait de se mettre là. De faire le sort haut qui nous rapprocherait tous les deux. Je crois que ça marche. Ah non, il est obligé de le faire là. Il fait une attirance. Il me tacle. Et je l'ai dans le cul. Après, j'ai beaucoup de fuites. Il a pas beaucoup de tacles. Je suis bête, il peut pas. Non, tu n'as pas régen, copain. Ah, tu me retires des crites. D'accord. 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 Par contre, la régen, elle est débile. Elle est fou débile. Je ne peux pas jouer à Dofus, en fait, contre un sac. C'est ça que je viens de comprendre. Du coup, on fait retrait PM. Retrait PM. On replace le repaillage. Et on fait une pelle animée. Kif, tu ne viendras pas me taper, mon ami. Chup, tu t'envole. Et je vais mettre la pelle ici. Pour pas qu'il ait d'entité proche de moi. Il a 1 PM, donc logiquement, il ne devrait pas pouvoir nous taper. Là, je vais replacer mon cop, faire une musette avec. Pour qu'il se défoule. Il aurait pu faire une abso, en vrai. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Mais il préfère se défouler. Celui qui voit. La petite épée. Il va à l'abso, j'imagine. C'est compliqué comme fight. C'est compliqué. Je vais peut-être faire quelques erreurs, les gars. Je ne joue pas ennu. C'est mon premier match, on est nu, en fait. Là, on va l'eber. On va retirer des PM au sacré. Après, il va pouvoir se régène sur son épée. À moins qu'on lui retire assez de PM et qu'il puisse pas. Ce qui est largement probable. Surtout qu'on lui a replacé le sort haut. Donc là, on peut vraiment l'entamer et le mettre dans le mal, en soi. Regardez, bam, bam. Maladresse. Il ne peut pas nous toucher, là. À lui jouer. Eh ouais, mon pote, tu ne peux pas. Flamish Joseph. Il a le boomerang parfait. Paf ! Non, non, il n'a pas, il n'a pas. Non, t'es pas un mec qui a fait le donjon skunk. Ça se voit, t'avais la flemme. T'avais trop la flemme de faire le skunk. Eh ouais, même ton sort feu, il ne me touche pas. J'ai tout calculé, mon pote. J'ai tout calculé. Quoique, attends, il peut faire sa muti et je ne peux pas le tuer, en fait. Oh putain, c'est le match de l'infini. Ah, ah. Attends, attends, mais non, mais si, je le kill. Qu'est-ce que je dis ? Bam. Bam. Oula. Ouais, ça passe, ça passe. Nickel. Easy game, les boys. Easy game. Bon, ce n'était pas easy du tout, mais en vrai. Oui, on a gagné avec le stuff low-cost contre un sacré opti en rave-là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Allez, on enchaîne. Ok, on affronte un SRAM au niveau 121. Je n'ai pas envie de jouer à Dofus. Oh non, ça ne va pas être amusant. Je sens que ça ne va pas être amusant, les amis. On verra bien, on verra bien. Il faut espérer au fond de nous. Est-ce qu'on fait l'accès à le direct ? Non, pas besoin. Par contre, vivacité, c'est 2 PO. Non, c'est 1 PO. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est mettre la pelle derrière nous. Ensuite, on peut faire deux opportunités dessus. Bim. Boum. On place le coffre. Le coffre qui va essayer de sonder un peu où sont les pièges. Il n'y en a pas. Ensuite, on se pousse avec la pelle. Hop. Et on place la pelle dans le coin. A lui de jouer. Après, le truc, c'est que là, je viens de donner plein d'entités pour mettre un gros funeste ici. Le funeste d'une vie. Voilà, il s'est rapproché. Regarde. Je vais poser mon piège de masse et mon funeste. Voilà. Là, j'ai fait mon tour de SRAM totalement skill. Ah, il me manque un PM pour le toucher. C'est triste. Parce que si je vais là. Ouais, je vais Maxel. Tu sais quoi ? Pas le temps de niaiser un kentequila. Axel. Cupi. On va le grignoter avec des roulages de pelle. Bah, les couilles. Bim. Boum. Et... C'est tout. On va se placer ici. Vu que je pense qu'il va essayer de tourner à gauche. On va avancer avec notre coffre. Voilà. Il y a des pièges ici. Il a tenté un petit réseau, le coquinou. Je l'ai vu. Ok. Par contre, il tape taille de fort avec ses pièges de masse. Parce qu'elle a 13% la pelle. Elle s'est prise 420. Tu sens que le SRAM... Il y a peut-être un petit abus au niveau des dégâts. 4 PA, 500 dégâts. Totalement débile. Il est en zone. J'avais oublié de le dire. Ok. Il s'approche sinueusement. Il va encore se manger des roulages de pelle. C'est lui qui voit. Ok. Donc là, il pose un piège de masse. Un autre piège de masse. Est-ce qu'il va poser son double une bonne fois pour toutes ? Parce que là, il a le double. Il n'a pas la variante. Parce que c'est niveau 125, la variante. Piège répulsif. Le double. Le fameux. Et il s'invie. Ok. Donc là, on va se prendre quelques dégâts. On le sait. C'est noté. C'est acté. Et... Ok. Pourquoi pas. Après, là, il est taclé par le coffre, son double. Donc, ce n'est pas un peu nul, son place, là ? Quand on y repense. Et attends, il doit jouer Dococo, en plus, lui. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir, là. Je vais retirer des PM à son double. Paf. Paf. Tu ne bouges pas, mon ami. On va se heal. Et on va reculer dans la savane. Le coffre, il ne bouge pas. On va quand même faire une prospection avec. Au cas où, s'il s'est mis dans le coin. Ok. Je crois qu'il y a un réseau ici. Je ne suis pas sûr. Allez, monsieur. Que vas-tu faire ? Désolé si le son change beaucoup, les gars. N'oubliez pas que je n'ai pas encore mon petit trépied. Je l'avais dit dans une vidéo. Donc, il faut que j'attende le 21. Vous aurez des vidéos d'un peu plus bonne qualité, question vocale. Ok. Il essaie de se rapprocher sinueusement. J'aimerais bien faire une petite retraite anticipée pour lui foutre le seum, là. Ça pourrait être marrant. Je rensemez là. Retraite anticipée. Hop. Je t'ai vu. Mais toi, tu ne peux pas me toucher. Chuuu. Ah, tu croyais que tu allais pouvoir échanger de place avec le double ? Non, non, non. Tu vas rester près de moi, mon pote. Tu vas me faire un petit câlin. Toxine, ok. Il se peut qu'il mette une kawatt devant lui. Ce qui serait très très bien joué. Est-ce qu'il a le sort kawatt ? C'est ça la vraie question. Mais c'est un SRAM, il tryhard. Il a toujours le sort kawatt. Voilà, sort kawatt. Tu n'échanges pas de place avec le double, par contre. Tu es en pesanteur. Je ne sais pas si tu le sais. C'est un SRAM, mais il n'est pas trop fut-fut non plus. Je pourrais lui dire bien joué, mais je ne suis pas un salopard à ce point. Mais ce serait marrant en soi. Ce serait très drôle. Donc là, on va le tapouiller. Encore le tapouiller. Encore le tapouiller. J'espère qu'il ne me kill pas en un seul tour, quand même. Il doit avoir un sub, là. En plus, regardez, il n'a aucun PM. Il peut à peine me taper. Il ne pourra pas s'enfuir. Il est mort. Je l'ai totalement hard counter. Alors que le Lénu se fait exploser, surtout en low-cost contre un SRAM. Si le SRAM joue bien, logiquement, tu t'en sors. Oh, la retraite, elle était caviar. Magnifique. Del astrique. Regarde le sum qu'il a. Oh, tu fais une dérobate. Tu crois que je vais aller à ton corps à corps ? Maintenant, je vais juste exploser le fion à distance. Je savoure ce moment. J'adore exploser des SRAM. Je vous jure, c'est la classe que je déteste le plus affrontée. Après l'osamodas, quand même. Je pense qu'ils sont ex aequo, en fait. Ouais, je pense qu'ils sont ex aequo. Yeah ! Du coup, les boys, je pense que c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss !